Dans toute cette partie, on s'intéresse aux conformations des alcanes. Je rappelle ici la définition. Ce sont toutes les différentes structures spatiales d'une même molécule, c'est-à-dire les différentes dispositions des atomes dans l'espace, qu'on peut obtenir par rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. Pour étudier plus facilement toutes ces conformations, on va d'abord voir un outil très pratique, qui est la projection de Newman d'une molécule. Dans cette vidéo, on va voir comment construire cette projection de Newman en partant de la représentation de Kram. L'exemple utilisé va être l'éthane. Ici, on a la molécule d'éthane avec ses deux carbones, et chacun des carbones possède ses trois hydrogènes supplémentaires. L'ensemble des carbones a des dispositions tétraédriques, et c'est pour ça qu'on peut utiliser ici la représentation de Kram, pour bien montrer, avec les triangles pleins, qu'on a une liaison vers l'avant, les triangles hachurés, qu'on a une liaison vers l'arrière, et puis pour les traits pleins, qu'on a vraiment une liaison dans le plan. Donc ça, c'est pour la représentation de Kram, qui nous donne une perspective en 3D de la molécule. Donc on va utiliser une autre représentation, qu'on appelle la perspective cavalière. Donc j'ai mon oeil ici, et je regarde d'abord ce carbone en premier, donc d'abord ce carbone en premier, et puis vers l'arrière, j'ai le deuxième carbone. Donc vers l'arrière, j'ai le deuxième carbone. Le carbone violet ici porte les trois hydrogènes placés en rouge. Et si je regarde dans ce sens-là, en regardant dans ce sens-là la molécule, et bien j'ai un hydrogène qui part vers le bas, un hydrogène qui part vers la droite, et un hydrogène ici qui part vers la gauche. Donc ici, c'est le moment ou jamais de sortir des modèles moléculaires, pour bien bien se représenter les choses, et pour pouvoir bien passer d'une présentation à l'autre. Donc on va s'intéresser au deuxième carbone, donc le deuxième carbone ici en jaune, qui porte bien ces trois hydrogènes en bleu, qui sont, si je regarde dans cet axe-là, en arrière par rapport au premier carbone. Et j'ai alors bien l'hydrogène ici du haut, qui se retrouve ici à la verticale en haut, l'hydrogène ici qui était vers l'arrière, qui se retrouve vers la gauche, et puis l'hydrogène qui est vers l'avant, qui se retrouve vers la droite. Donc voilà pour la perspective cavalière, qui correspond exactement à cette représentation de Kras. Et puis j'ai représenté ici avec un double flèche, parce que ça montre qu'on peut passer de l'une à l'autre sans problème, une autre perspective cavalière de la molécule d'éthane. Et comment on peut passer de ceci à ceci ? Simplement par rotation autour de la liaison simple ici, carbone-carbone. Donc cette liaison, elle tourne sans problème. Donc pour passer de celle-ci à celle-ci, le carbone en jaune, je l'ai laissé exactement dans la même position. Donc on l'a laissé pareil. Par contre ici, j'ai fait pivoter un petit peu, ici, l'ensemble des hydrogènes portés par le carbone ici violet. Et donc je l'ai fait bouger un petit peu. Donc celui-ci est venu occuper la verticale. Celui-ci qui était vers la gauche reste vers la gauche, mais vers le bas. Et celui-ci qui était en bas va être déplacé ici vers la droite. Donc cette fois-ci, j'obtiens cette perspective cavalière. Donc c'est exactement la même molécule. On a ici absolument pas rompu de liaison, et reconstruit de liaison pour passer de cette molécule à la cette molécule. Donc c'est la même molécule. C'est simplement la disposition spatiale des atomes qui diffère par rotation autour d'une liaison simple. Donc voilà deux conformations, ou autrement dit deux conformaires de la molécule d'état. Pour étudier ces conformations, en fait on a l'habitude d'utiliser une nouvelle représentation qui est la représentation de Newman. Alors pour faire la représentation de Newman, je pars de la perspective cavalière et je regarde la molécule d'éthane selon l'axe de la liaison CC. Comme ceci. Et je mets mon œil ici. Voilà. Et donc si je regarde ça ici, il faut bien voir que ici j'ai un atome de carbone qui va alors cacher l'autre atome de carbone que je vois derrière. Mais je vois d'abord cet atome de carbone ici que j'ai souligné en violet et qui porte les trois hydrogènes que j'ai mis en rouge. Et bien pour ça, je représente ici le premier carbone que je vois par un point et puis les hydrogènes qui sont placés en Y autour de ce carbone. Tout simplement. Donc je place mes hydrogènes. Le carbone du fond, quant à lui, il est caché par le carbone que je vois devant. Le carbone en jaune ici. Et donc pour ça, je vais représenter en fait un rond autour du point ici, autour du point principal qui était lié à mon carbone ici en violet. Et à partir de ce rond ici, je vais me placer les trois liaisons hydrogènes. Donc je vois, si je regarde dans ce sens-là, entre ces deux hydrogènes rouges en haut, et bien je vais voir apparaître cet hydrogène ici en bleu que je vais représenter vertical vers le haut. Et il s'est aligné avec celui du bas. De la même façon, celui qui est ici à droite va être aligné avec celui ici en rouge à gauche, donc comme ceci. Et enfin, celui qui est ici en bas à gauche va être dans l'alignement de celui-ci en haut à droite. Donc je mets mes hydrogènes en bleu. Donc voilà pour la projection de Newman de cette perspective cavalière. Donc on va passer à l'autre en appliquant les mêmes règles. On va aller un petit peu plus vite. Donc je regarde ma perspective cavalière dans l'axe de ma liaison ici CC. Je place mon œil. Et je vois en premier le carbone qui porte les hydrogènes rouges. Et je place correctement le Y en gros, parce que ça forme un Y, des trois hydrogènes. Donc il est comme ceci. Enfin, je place le carbone qui est derrière, qui est caché avec un cercle. Et je place les différents hydrogènes. Alors là, ça va être un petit peu plus délicat, parce que si on regarde dans cet axe-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette liaison avec cet hydrogène, en fait, est exactement devant cette liaison avec cet hydrogène. Et donc dans ce cas-là, plutôt que de représenter les unes au-dessus des autres, je la décale un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et je l'arrête bien au niveau du cercle pour montrer que c'est la liaison qui est derrière. Et je place mon hydrogène ici dessus. Et de la même façon, alors si je l'ai décalé ici un petit peu vers la droite, je vais respecter le sens dans lequel j'ai décalé. Donc je vais faire une liaison ici supplémentaire pour représenter cet hydrogène-là, cette liaison carbone-hydrogène, de ce côté-là, de cette liaison-là. Et je place mon hydrogène. De la même façon, je vais faire la même chose pour cet hydrogène qui est ici sur la gauche, qui va être complètement derrière cet hydrogène à gauche. Et je vais le décaler, mais du même côté. On fait bien attention de le décaler du même côté pour avoir une représentation juste. Et voilà. pour ma deuxième représentation de Newman. Donc en fait, ces deux représentations de Newman ont porté des noms différents. Ici, on va dire qu'on a affaire à la conformation qui est décalée ou on utilise aussi le terme éclaté parce que les hydrogènes en fait sont décalés les uns vers les autres et puis éclatés parce qu'en fait, on a des hydrogènes partout dans l'espace. Et puis celle-ci, par contre, on l'appelle éclipsée. éclipsée. Parce que chaque hydrogène ici de devant éclipse celui de derrière. Là, en fait, on a représenté deux conformations spécifiques de l'éthane. Comme il y a rotation autour de la liaison simple, en fait, il y a une infinité de conformations. Là, on a choisi juste de représenter deux particulières. Pour les repérer, toutes ces conformations, on a l'habitude d'utiliser un angle qui est ici l'angle entre la liaison ici de l'hydrogène devant et puis celui de l'hydrogène derrière. Voilà. C'est cet angle-là qui est état, qui est un angle en degrés et qu'on appelle l'angle de torsion. Et ici, on peut voir qu'en fait, l'angle ici vaut 60 degrés alors qu'ici, l'angle vaut 0 degré. Donc quand on aura 0 degré, on aura une conformation éclipsée et puis quand on aura 60 degrés, on aura une conformation décalée. Mais on s'aperçoit aussi que si celui-ci, je le fais tourner exactement de deux fois 60 degrés, donc de 120 degrés, j'aurai à nouveau une conformation éclipsée. Et encore une fois, si je le fais tourner de 120 degrés de plus, j'aurai encore une fois une conformation éclipsée. De la même manière, si je fais tourner de 120 degrés, ici j'ai une décalée et si je fais tourner de 240 degrés, j'ai aussi une éclatée. Donc en fait, il y a plusieurs conformations éclatées, il y a plusieurs conformations éclipsées et puis il y a une infinité de conformations. Alors ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que parmi toutes ces conformations, il y en a une qui est plus stable que les autres. Et ça va être la conformation décalée. Tout ça à cause de la répulsion des électrons qui sont engagés dans les liaisons entre les carbones et l'hydrogène. Donc ici, on a ces électrons ici et ces électrons qui sont quand même assez proches, donc ils ont tendance à se repousser. Ici, on a la conformation dans laquelle les électrons des liaisons entre le carbone et les hydrogènes sont le plus éloignés de ces électrons entre ce carbone de vent et cet hydrogène. Donc, les conformations décalées seront plus stables que les conformations éclipsées. Et tout ça, la stabilité relative des différentes conformations de l'éthane, ce sera le sujet d'une autre vidéo. de l'éthane, qui est le sujet d'une autre vidéo C'est parti !